Un coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1 avec ce budget de cap 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération Internationale de l'Automobile finalise en ce moment l'analyse des budgets qui lui ont été remis à postériori par les équipes engagées en 2021. Deux équipes auraient dépassé le plafond budgétaire mis en place pour la saison dernière. Le paddock a brusé tout au long du week-end sur un dépassement léger pour une équipe. Et sur un dépassement significatif de la limite budgétaire. Et on parle de Red Bull. Le budget a été fixé à 145 millions de dollars. On parle donc pour un léger, ça serait 4 ou 5 millions de dollars de dépassement. Et pour ce qui concerne Red Bull, ça serait plutôt une dizaine de millions de dollars. La première question qu'on a envie de se poser, c'est comment ça peut sortir, Stéphane, ce genre d'informations. On imagine toute la confidentialité, décidément, il n'y a pas d'anti-patinage non plus pour moi aujourd'hui. Toute la confidentialité exigée par les équipes qui remettent leur budget à la FIA. C'est incroyable que ça sorte. Oui, alors tu sais, il y a des questions comme ça qui ressortent sur le sportif, sur le technique. Puisqu'on avait jusqu'à présent, avant 2021, deux règlements, un règlement technique, un règlement sportif qui était autant d'armes pour des équipes, pour engager des procédures contre d'autres, pour les gêner, leur mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, en 2021, la FIA a créé un règlement financier consécutif aux années Covid, parce qu'il fallait sauver des écuries de la faillite, réduire le train de vie, globalement. Et puis, on s'est mis d'accord sur des sommes à ne pas dépasser dans l'année. Et là, on en est à regarder maintenant ce qui a été dépensé pour l'année 2021, pour cette première année. D'ailleurs, c'est assez tard quand même. C'est un peu le problème. On s'est mis en octobre. Alors, on imagine qu'ils ont commencé avant, puisque là, ils sont sur le point de le rendre. Normalement, ça doit être mardi 5 octobre. Le mercredi. Le mercredi. Le mercredi, oui, j'ai dit. Voilà, la FIA doit remettre ses conclusions mercredi, avec d'éventuelles sanctions. Mais l'information a déjà transpiré. Alors, du côté de Red Bull, on dit, nous, on ne comprend pas. On n'est au courant de rien. On ne nous a communiqué aucun chiffre. Mais pourtant, ça circule dans le paddock. Et Toto Wolff a dit, oui, bien sûr, tout le monde est au courant. Bon, tout le monde est au courant, mais comment ? Eh bien, en fait, Helmut Marko, ce week-end, a parlé d'une taupe à la FIA qui aurait divulgué ces informations et qui sera une personne qui a été, par le passé, en connexion avec Toto Wolff. Alors, cette personne s'appelle Shéna Ann Rao. Comme la chanteuse ? Non, je ne ferai pas de commentaire. Non, mais on continue. S'il te plaît. Après Catherine Lara. On va mettre au conditionnel. Non, mais bien entendu, ça, ce sont des informations. C'est quelque chose qui est avancé par Helmut Marko. Alors, cette personne, donc Shéna Ann Rao, a été directrice du département juridique à la FIA de mi-2016 à 2018. En 2019 jusqu'à donc mi-2022, elle a officié comme au même poste de directrice du département juridique chez Mercedes. Et elle était devenue même la conseillère spéciale en juridique pour Toto Wolff, auprès de Toto Wolff. Et clairement, en fait... Elle a été nommée le 1er juin. La FIA a fait une annonce tout à fait, je dirais, solennelle. Voilà, tout à fait. Et en l'annonçant comme nouvelle secrétaire générale de l'organisation, c'est-à-dire un très, très haut poste dans le degré, je dirais, de responsabilité et d'information et de confidentialité auprès du président Mohamed Ben Soulayem. Et là, il y a des voix qui ont commencé à s'élever très, très vite. Mathieu Binotto a dit qu'il y a un problème de confidentialité, d'étanchéité, on va dire, entre Mercedes et la FIA parce que cette personne est très marquée de Mercedes. Et j'espère simplement qu'elle va agir de façon, je dirais, transparente. Voilà. Haute-Marc Zafnower qui est passé donc chez Alpine, lui a dit, moi je la connais, il n'y a pas de doute à avoir sur son honnêteté. Sur son intégrité, oui, exact. Sur son intégrité, donc c'est cette personne-là quand même qui est visée à répétition et même par Christian Honneur et qui l'accuse même, dès le mois de juin, d'avoir été à l'origine de la création de la directive technique FIA, anti-marsuinage, pour essayer d'aider à remettre un petit peu Mercedes dans le cou, techniquement et d'ailleurs, quand même, cette directive aura des conséquences l'an prochain, le plafond, le plancher des voitures va être relevé de 15 mm, ce qui est quand même énorme, pour redonner du tonus au Mercedes face au Ferrari et au Red Bull, pour permettre à la voiture de se rapprocher de ces designs-là gagnants. Donc, il y a un faisceau, je dirais, de présomptions là-dessus, mais il n'y a rien de prouvé. Mais cette personne-là, il a répondu avec un certain humour en disant, non, on dit que je suis devenu ou que je serais devenu la femme la plus puissante du paddock. Elle a pris ça avec une boutade en précisant bien que dans ce milieu-là, on passe d'une institution à une autre, du jour au lendemain, que c'est admis. Alors, il y a juste... Le patron de la Formule 1, rappelle-moi, Stefano Domenicali. Stefano Domenicali, voilà, qui est un ancien de chez Ferrari et c'est ce qu'elle a précisé tout à fait aussi. Heureusement, il y a eu chez Ferrari. Voilà, exactement. Donc, il y a d'autres exemples comme ça. Alors, on sait que pour les techniciens, il y a des périodes de 6 mois, 1 an, ce qu'on appelle la cause de jardinage. Voilà, tout à fait. Pour ne pas divulguer tout de suite des informations qui étaient secrètes d'une étui à une autre, par contre, pour les dirigeants, il n'y a rien et elle est au cœur de ce sujet-là et on dit donc que c'est elle qui aurait organisé les fuites. Alors, il n'y a aucune preuve. C'est Helmut Marko qui le dénonce, qui le dit à répétition. Nous, on se gardera bien de dire que c'est une indiscrétion qui a fait que Toto Levolve est au courant de ça. Mais en tous les cas, ça fait beaucoup de remunage parce que Red Bull risque une grosse sanction. Alors, justement, vu qu'il y a eu cette fuite, la FIA s'est sentie quand même obligée de faire un communiqué vendredi, donc en plein Grand Prix de Singapour, avec ces termes « Les infractions présumées au règlement financier, le cas échéant, seront traitées selon la procédure formelle prévue par le règlement. La FIA note des spéculations et conjectures, autrement dit des rumeurs, importantes et non fondées en relation avec cette affaire et réitère que l'évaluation est en cours et que la procédure régulière sera suivie sans tenir compte de toute discussion externe. Autrement dit, n'essayez pas de faire pression, on fait notre truc et on ne cherche pas à savoir dans l'intérêt de qui. Maintenant, alors, ok, s'il y a des passements, quelles sont les sanctions possibles ? Alors, il y a 5 degrés de sanctions possibles. D'abord, la sanction, on retrancherait des points à Red Bull et aux pilotes, avec un X et un S, point d'interrogation. On peut aussi exclure l'équipe et les pilotes du championnat. Donc là, on parle de 2021. Vous entendez bien, ça veut dire qu'éventuellement, le titre de Max Verstappen pourrait sauter dans cette histoire. On parle aussi d'une suspension pour une ou plusieurs épreuves, mais là, on ne va pas les suspendre là pour les prochaines épreuves, donc ça serait éventuellement en 2023. Limitation de la recherche et du développement pour l'équipe incriminée, donc là, c'est pareil, ça serait forcément à partir de 2023. Et réduction du plafond budgétaire de l'équipe, pareil pour 2023. Tout ça, c'est quand même assez compliqué de se dire qu'on va avoir le compte rendu là au mois d'octobre, sachant que ça fait 11 mois que l'exercice 2021 s'est terminé. C'est beaucoup trop tard, Stéphane. C'est sans doute de là, c'est là où il y a un problème. Je ne pense pas qu'il y ait un encours sur le championnat 2021. Le grand prix, le résultat du grand prix d'Abu Dhabi avait été enterriné malgré une défaillance grave à la direction de la FIA qui avait gâché ce final. Et à partir du moment où les résultats sont proclamés, que le championnat du monde reçoit son prix à la FIA, c'est terminé. On passe à autre chose. Ça veut dire qu'une équipe peut dépasser et finalement, ah ben non, mais ça a été officialisé. La sanction arrive après. McLaren, qui a fait son affaire d'espionnage en 2007, a été rayé du classement du champion du monde en 2008. Donc la sanction arrive après. Moi, je trouve que ça ne serait pas très logique, je dirais, de faire une sanction rétroactive parce que là, il faut réécrire tous les livres d'histoire. Ça n'a pas tellement de sens. Maintenant, quelle est la sanction la plus appropriée ? C'est vraiment la question. Mais je dirais que si c'est une amende, ça va leur glisser dessus chez Red Bull. Donc il faut les frapper en termes de capacités opérationnelles, de gens sur place ou bien en termes de moyens de développement pour la voiture. C'est là ce qui va vraiment faire le contrepoids par rapport au trop plein de dépenses qu'ils ont faites. Parce que c'est ça, plus de dépenses, ça veut dire plus de développement. C'est ça. Ils ont tenu un niveau de développement infernal par rapport à Mercedes l'année dernière. Donc il faut que ça se retrouve quelque part. Alors il y a Zigo Sport qui est le diffuseur aux Pays-Bas de la Formule 1 qui est très très souvent au courant, qui est très très informé sur tout ce qui se passe chez Red Bull et autour de Max Verstappen, évidemment, et qui avance que ce serait une amende de 7 millions et demi de dollars pour Red Bull et Aston Martin et des restrictions sur l'utilisation de la soufflerie en 2023. Ça veut dire qu'on développerait moins l'aéro, ça impacterait quand même l'écurie. Ça serait assez logique. Après, retirer des points, je te dirais que ça ne fait pas grand-chose parce qu'on donne les reversements de gains sur le championnat sont faits en fonction des places. Donc si tu ne rétrogrades pas d'une place, ils ne perdent rien finalement chez Red Bull. Donc ça serait sans effet. La punition qui me semblerait la plus logique, c'est que finalement, si Red Bull a dépassé de 10 millions en 2021, moi je leur dirais que pour 2023, vous avez 10 millions de moins. Logiquement, oui, tout à fait. Vous avez pris sur votre crédit finalement à l'avenir.